Le poste de l'adjoint. L'adjoint, d'abord, en partant, c'est un formateur. Il va se former une équipe, puis à partir de son équipe, autrement dit, des équipes de vendeurs et des équipes de formateurs. S'il est adjoint, autrement dit, c'est pour développer une branche. À ce moment-là, en développant une branche, il va y avoir cinq adjoints au maximum. Les adjoints, autrement dit, le travail qu'ils vont avoir à faire, c'est d'administrer le site. Ils vont avoir la coquabilité, ils vont avoir des vérifications, des annonces quand ils vont être mis en ligne. Ils vont avoir, d'autres vont faire de la rédaction, d'autres vont répondre aux questions que les gens vont nous poser. Ceux qui vont être habiles à faire, à gérer les médias, comme Facebook, tous les médias sociaux, Facebook, puis les autres, à ce moment-là, ils vont développer les branches. Les revenus que l'entreprise va faire, les adjoints, ça partage 85 % des revenus de toute l'entreprise qu'ils vont avoir. Autrement dit, à ce moment-là, plus qu'ils développent le site, plus qu'à ce moment-là, ça va donner des revenus, puis ils vont avoir des retombées. Ils vont avoir des retombées selon le nombre de ventes que l'équipe va avoir faites. À ce moment-là, plus que l'adjoint va avoir fait, va avoir formé de vendeurs, et il va avoir formé aussi de formateurs, parce que les formateurs vont former d'autres vendeurs. C'est toute son équipe. Ça fait que la formation, ça concerne, comme on dit, la page de la formation qu'on a ici, en tout cas, sur la page de formation, on va vous remontrer. La page de formation, vous regardez ces vidéos-là. Le travail qui consiste sur tout l'ajout d'un événement et l'ajout d'une annonce lancée. Mais il y a des trucs pour faire de l'argent. Ça fait qu'ici, dans la page de formation qu'on a vue, on va aller voir les étapes. Aussi, c'est la même chose. Regardez les vidéos, qu'est-ce que c'est gagné, et puis l'ajout d'un événement et d'un annonce lancée numéro 8, 9, 10. Il y a 10 minutes après de vidéo. Ça vous donne des informations. C'est l'ajout d'un événement qui est ici. L'ajouter un événement, c'est un formulaire-là. La formation qu'il va avoir à donner, c'est aussi l'ajout d'un annonce. C'est surtout ça qu'il va avoir à donner à ses vendeurs et ses formateurs. Ensuite de ça, il va donner les postes. Autrement dit, on va prendre l'ajoint. Le travail de l'ajoint, on va aller dans le menu de l'ajoint. Le travail de l'ajoint qui est décrit dedans, qu'est-ce que c'est gagné, il y a plusieurs choses. Il n'y a pas 160, c'est parce que je sauve des numéros. À ce moment-là, juste à lire ça, c'est des choses. Il y en a qui ont 400 lignes. Il y en a qui ont une dizaine de lignes. C'est une information concernant le travail de l'ajoint. L'ajoint, il peut voir ou regarder n'importe lequel. On va lire dans les postes. Quand on clique en haut sur le logo, ça rouvre la page des accueils. On va aller dans les postes. Il peut aller voir les informations du formateur et du vendeur. La plupart des informations, il y a trois quarts d'informations, que ce soit adjoint, formateur, vendeur, c'est la même affaire. Autrement dit, ça concerne les sources des vendeurs. Parce que l'adjoint ou le formateur va former des vendeurs. Il faut qu'il connaisse les avantages du vendeur, ce que c'est gagné. La formation qu'il va avoir à donner, c'est surtout l'ajout d'un événement dans le domaine de l'analyse classique. Après ça, chacun, quand on rentre sur un site, quand on regarde sur le site de Bell ou de Giotron, on lit les informations. On veut toujours parler à un représentant. En réalité, l'adjoint, ça se trouve être un représentant. Il va sécuriser ses formateurs. Le formateur, lui-d'où, en réalité, c'est un représentant pour son équipe. Parce que l'adjoint, lui, c'est pour aussi son équipe, mais c'est le travail. La seule différence qu'il y a entre le formateur et l'adjoint, c'est que l'adjoint travaille sur l'administration du site en plus d'être formateur. Il va travailler pour la comptabilité. Quand il y a des activités qui sont rentrées, il faut les vérifier pour les accepter ou non. C'est des fois d'arrêter. Le travail des autres fait que l'adjoint, justement, juste à regarder le menu des adjoints, qu'est-ce que c'est gagné. La formation à recevoir. On a vu, autrement dit, dans la formation, ici, dans la part formation, ici, la part formation, c'est tout ce que c'est, cette page-là. Puis, voir les étapes, c'est la même chose. Il y a deux parts, autrement dit. Ça, c'est la formation en général. La même, même, même formation, vous pouvez la recevoir d'autres manières différentes. On va revenir au menu. On peut, autrement dit, vous pouvez cliquer sur le menu, le menu de formation MindBank. J'ai fait entrer tous les courriels au complet, un après l'autre. C'est les mêmes, mêmes courriels. C'est la même affaire. La même information, il y a des explications. Dans les courriels, c'est sûr qu'il y a encore plus d'explications. Il y a des vidéos pour faire des démonstrations, mais les vidéos, c'est les mêmes qu'au bord. Il n'y en a pas plus, c'est les mêmes qu'il y a l'autre bord, que dans la page que je montrais tout à l'heure. C'est là, c'est les mêmes, mêmes vidéos. Fait qu'autrement dit, ils sont sortis différemment. Et puis, OK, on va revenir là-dedans, la formation. On va revenir, adjoint. Aussi, il peut cliquer pour recevoir la formation par la méthode BangBank. C'est quand vous êtes inscrit, vous avez rempli la page, autrement dit, de choisir le poste. Puisque vous avez choisi le poste d'adjoint, adjoint, c'est pour ça que vous recevez tous ces courriels-là. Parce que vous êtes dans le groupe des adjoints. Dans le groupe des adjoints. Bon, le groupe des adjoints, c'est ça, dans Cyberimpact, le poste des adjoints. Maintenant, vous êtes 11 présentement, c'est dans le poste des adjoints. Fait qu'en étant dans ce groupe-là, c'est là que vous recevez les courriels. Parce que j'envoie ces courriels-là seulement au poste des adjoints. Fait que chacun des postes a leur fonction. Fait que vous avez reçu des courriels. Il faudrait que vous cliquez, autrement dit, sur le lien en bas. 95% des gens, ils ont oublié de cliquer. Ils pensent d'avoir tous les courriels. Ils en ont lu un vote. Ils se rendent pas jusqu'au lien en bas. Fait qu'à ce moment-là, ils ont comme pas cliqué. Ils vont monter sur les murs, autrement dit. Fait qu'en bas, ils sont pas rendus au lien, arrêtés. Ils ont pas cliqué. Fait qu'à ce moment-là, ils ne savent pas le courriel du buvant. Fait que pour remédier à ça, autrement dit, j'ai fait la page, c'est encore revenu dedans, d'adjoint. Fait qu'autrement dit, vous avez juste à remplir ce formulaire-là ici. Vous allez recevoir la méthode BangBang dans un coup sec, les 25-30 courriels d'un coup sec. Vous allez sélectionner votre nom, votre nom. Vous allez recevoir ensemble. Fait que vous allez recevoir ensemble. Tous les courriels, ils vont rentrer dans l'espace de deux ou trois minutes. Les courriels vont tous rentrer ensemble. En ayant rempli le formulaire de choix, comme je vous montrais tantôt, on voit qu'il rentre à un petit délai. Il y a trois minutes, une minute, il y en a de dix minutes. Le temps de lire, de cliquer, puis après ça, le suivant. Parce que la méthode ensemble, c'est celle-là ici. Il rentre dans l'espace de deux, trois minutes. 21h et 21h. 21h et 22h, ça veut dire qu'on a dit, selon la vitesse de votre téléphone, moi, je n'ai pas une vitesse bien haute. Fait qu'il est rentré dans l'espace de deux minutes, trois minutes. Fait que vous avez, à ce moment-là, tous les courriels convièrent dans votre boîte de messages. Vous prenez le temps des livres. Vous ne vous effacez pas dessus tout de suite. Vous prenez le temps des livres et de comprendre. Si vous avez besoin d'informations, vous les avez. En étant formateur, à un moment donné, vous allez avoir à revenir à ceux-là. Fait qu'à ce moment-là, en les ayant dans votre boîte de réception, vous allez être en mesure de répondre à vos élèves. Arrêtez l'élève. Il y a besoin de savoir l'ajout d'un événement puis l'ajout d'une annonce lancée. Mais de sécuriser par des questions. Il ne va pas avoir plus de questions. Fait qu'en étant dans la boîte de réception, quand ils sont noirs, c'est parce qu'ils ne sont pas lus. Quand vous avez cliqué, ils deviennent gris. Tandis que dans le menu de l'information, vous les voyez ici, vous cliquez dedans. Là, vous revenez dans le menu, vous reculez dans la page. Vous ne savez plus dans laquelle vous voulez changer parce qu'il n'a pas changé de couleur. Ça dépend des configurations. Moi, il ne change pas de couleur. Fait qu'à ce moment-là, c'est à 20 ans. Il faut vous prendre en note. Parce que dans le courriel, bang, bang, vous les avez dedans. Fait qu'à ce moment-là, vous les avez dessus. C'est les mêmes informations à partir de là. Fait que les adjoints partagent 85 % des revenus de l'entreprise. Fait qu'ils vont développer le site. Pareil comme je suis en train de faire, ils vont développer le site. En mettant, ils vont développer les médias sociaux. D'autres vont faire. Tout le monde va développer des équipes. D'autres vont servir à faire la rédaction, la continuité. Fait qu'ils vont être des administrateurs. C'est là qu'ils vont partager les revenus de l'entreprise. Fait que 85 % des revenus dans l'entreprise sont partagés entre les cinq adjoints. Dans le menu de la formation, vous allez voir à un moment donné, dans le menu des adjoints, vous allez voir le fichier Excel qui explique ces choses-là. C'est bon? Merci.